Bonjour à vous très chers fans de consolefun.fr et bien écoutez je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau test vidéo sur le jeu Bravely Default 2 qui est un jeu développé par la team Asano à qui l'on doit l'excellent Octopath Traveler ou le tout premier Bravely Default c'est un jeu qui est édité par Square Enix et qui est disponible donc depuis le 26 février 2021 sur Nintendo Switch vous allez donc pouvoir vivre la suite des événements du premier Bravely Default et ainsi pouvoir incarner le nouveau héros de la lumière afin de vous battre pour votre survie mais pas que la vôtre allez on se retrouve juste après le générique de consolefun.fr pour vous présenter des séquences de gameplay exclusives du made in consolefun comme vous en avez bien sûr l'habitude et ça sera l'occasion ici également en tout cas pour nous de vous donner notre avis, les conclusions de la rédaction de consolefun allez à tout de suite Alors on ne va pas se le cacher, nous sommes contents et ravis de pouvoir accueillir un nouveau jeu de cette franchise Bravely Default 2 en réalité c'est une suite du premier Bravely Default et ça faisait déjà 7 ans qu'on attendait un nouvel opus tout était déjà sorti sur Nintendo 3DS et quoi de mieux que de réembarquer la licence, la franchise sur la Nintendo Switch alors à l'origine c'était un JRPG assez classique qui en tout cas proposait un scénario innovant, nouveau qui permettait en tout cas pour un fan de JRPG de rempiler sur de nouveaux fondements, de nouveaux principes on avait également eu droit à un N-Layer qui avait le mérite en tout cas d'être une continuité du premier tout en recyclant peut-être un certain nombre d'aspects un certain nombre de mécaniques de gameplay on a donc aujourd'hui un JRPG qui a été repensé spécialement pour la Nintendo Switch alors voilà, aujourd'hui on reconnait que Square Enix a quand même gardé cet esprit de concevoir des JRPG de bonne hauteur des JRPG qui en tout cas nous incitent à suivre une aventure de A à Z et cet épisode en tout cas de Bravely Default 2 ne fait pas exception on avait eu le droit à l'époque à un Lost Sphere on avait eu le droit à un IAM Setsuna on avait eu le droit à des action RPG également avec le Secret of Mana 3 qui est cher en tout cas dans l'esprit collectif des anciens joueurs de la Super Nintendo et on retrouve un petit peu cet esprit, un petit peu de nostalgie ce côté recyclage d'une certaine manière de ce qui faisait le charme à l'époque, il y a à peu près 20 ans des plus grands JRPG tout en essayant d'introduire des nouveautés que ce soit d'un point de vue visuel avec des graphismes qui soient quand même dignes de la console qui porte le jeu mais également un côté un petit peu plus dynamique au niveau des combats, au niveau des déplacements au niveau également d'une map monde qui pourrait nous être mise à disposition d'avoir finalement l'impression de ne pas s'ennuyer et aujourd'hui on a des mécaniques qui sont renouvelées intelligemment puisqu'on a une sorte de mix entre un Final Fantasy notamment pour le système de job et pour son système aussi de combat mais également un petit côté SD un petit côté Dragon Quest dans sa manière d'être joué ce qui fait que nous avons finalement un RPG japonais qui est une sorte de mix entre l'air 16-bit et la nouvelle génération de jeux sur des concepts qu'aujourd'hui qui sont poussés à l'extrême ce qui nous fait dire que nous avons une sorte de RPG d'antan mais remis au goût du jour ce qui veut donc dire aussi que un RPG de cette trempe réincorpore d'une certaine manière les défauts d'époque mais également les grandes qualités aujourd'hui grandement disparues en tout cas dans les JRPG d'aujourd'hui alors on a un scénario qui nous a donc tenu en haleine pour vous l'expliquer un petit peu par rapport à son début au début vous avez un héros amnésie qui rencontre par hasard deux mercenaires ces deux mercenaires explorent le monde et se retrouvent nez à nez d'une princesse déchue en quête de cristaux qui du coup serait apparemment nécessaire au bon équilibre du monde ce qui veut donc dire que vous allez suivre les aventures de nos quatre personnages principaux à travers le monde et donc je pense que vous l'avez bien compris mais vous allez devoir retrouver des différentes pierres et régler les différents soucis de nos PNJ et il y en aura tout un tas dans les différents royaumes visités sachez que d'un point de vue scénario même si vous n'avez jamais joué à un jeu de la licence de Bravely Default et bien rien de dramatique puisque vous inquiétez pas en termes de séquence narrative tout sera bien expliqué tout arrivera à vous remettre dans le contexte et donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir joué à un ancien épisode sur Nintendo 3DS pour vraiment apprécier le scénario de celui-ci c'est important quand même de le préciser puisque on aurait pu croire vu que c'est une suite qu'on aurait dû avoir du temps en plus à consacrer sur un épisode 3DS pas besoin et en plus de ça sachez que le scénario n'a rien de vraiment grandement original ça reprend quand même certains principes d'avant vous aurez donc une aventure principale intéressante avec un scénario qui se déroulera de manière assez efficace sachez que les heures vont vite défiler et la composition et la structure du jeu est la même donc que lors du précédent jeu c'est à dire que c'est une composition par chapitre avec à chaque fois deux donjons et donc des tentatives d'obtention de nombreuses astérisques vous avez du coup un scénario et une narration surtout un peu plus mature qu'auparavant alors même si l'écriture se veut assez humoristique par moment même si elle se veut peut-être un peu simpliste également sur d'autres aspects vous avez un côté un peu plus sombre vous avez du coup des ennemis qui n'hésiteront pas à utiliser de leur malice pour vraiment faire mal là où ça doit faire mal alors au niveau du système de combat et bien nous sommes bien contents de retrouver ce qui faisait la force de la série Bravely Default on y retrouve du coup ces fameuses pierres qui permettront aux porteurs de changer de classe et donc d'obtenir des compétences plus vous allez vous battre en présence de ces pierres et plus vous allez monter en niveau de compétences afin d'obtenir des techniques des caractéristiques évoluées et en plus donc de votre job principal vous allez obtenir des points dédiés pour chaque héros afin de les attribuer à des classes secondaires ça n'évoluera pas mais ça vous donnera quand même des pouvoirs en complément de la classe principale qui finalement vous permettront d'expérimenter différentes combinaisons de classes et très sincèrement pour réussir à obtenir l'ensemble des techniques vous allez devoir grandement farmer enchaîner des heures et des heures de combat donc pour ceux qui ont l'habitude notamment les fans de MMORPG et bien là vous allez grandement prendre votre pied pour les autres et bien ça peut peut-être des fois un petit railler de vous dire bah non mais moi j'ai juste envie de découvrir le scénario et pas faire autre chose ça peut peut-être vous dérouter un petit peu sachant que en plus de ça certains personnages non joueurs en tout cas des ennemis que vous allez rencontrer vont vous imposer et bien d'atteindre un certain niveau de jeu parce que si vous ne obtenez pas ces niveaux là au moment où vous vous adressez à eux ou au moment où vous allez vouloir les combattre et bien vous allez très grandement enchaîner les game over ça risque d'être très compliqué pour vous donc de toute façon pas de choix il va falloir farmer il va falloir enchaîner les combats et donc en tout cas essayer de prendre plaisir à le faire tout en découvrant des bribes de scénarios et de voir vos personnages vos quatre protagonistes évoluer aussi bien au niveau de leur background que au niveau de leur compétence sachez que vous allez du coup visiter des royaumes qui ont été peu à la main avec un système de zoom et de dézoom et donc le chara design couplé au level design font que le jeu est vraiment très beau le jeu mérite ses lettres de noblesse sur Nintendo Switch alors oui on a peut-être un peu d'aliasing c'est effectivement le cas mais on est quand même bien content du résultat il y a du charme qui se dégage du jeu il y a une sorte de direction artistique qu'on ne retrouvera pas ailleurs et très sincèrement lorsque vous allez visiter certains royaumes vous allez tout de suite vous dire ça c'est du Bravely Default il n'y a pas de doute ce n'est pas pompé ailleurs c'est vraiment de l'inédit et c'est quelque chose qui fait plaisir aujourd'hui lorsque on est en proie à découvrir tout un tas de productions assez aseptisées qui utilisent finalement des chipsets et des carsets se ressemblant toutes les unes des autres on a un bestiaire qui est bien modélisé également donc on a une technique qui est cohérente une technique surtout des proies un quest graphique pour la Nintendo Switch qui reste honorable vous avez un mode portable qui vous permettra quand même d'avoir une impression de netteté chose qu'on a peut-être un peu moins sur un écran de télévision néanmoins contentez-vous quand même de cette direction artistique qui vous permettra quand même de sortir des sentiers battus nous on a été satisfait donc il n'y a pas de raison que vous ne le soyez pas non plus côté bande son et bien nous sommes également très satisfaits du résultat voire même encore un peu plus les pistes musicales sont vraiment toutes très belles vous avez des pistes d'ailleurs vraiment magiques qui nous donnent envie de nous arrêter quelques instants pour juste écouter de la musique tout se paralysent finalement très bien une cohérence visuelle avec une cohérence sonore vous avez du coup un background de personnage qui s'étoffe au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu vous avez une technique qui même si elle n'est pas irréprochable présente une direction artistique de toute beauté vous avez donc voilà des pistes musicales qui sont belles vous avez une durée de vie digne de ce qu'on est en droit d'attendre d'un JRPG vraiment des dizaines et des dizaines d'heures de jeu avec une quête principale intéressante des quêtes parallèles peut-être un peu moins intéressantes un petit peu plus d'aller vers un point A vers un point B et de votre point B de revenir au point A en tout cas c'est ce sentiment là que vous devriez avoir en avançant dans le jeu ce qui vous incitera peut-être à vous recentrer sur la quête principale qui est quand même bien plus intéressante vous avez donc un jeu qui est vraiment de bonne hauteur on n'avait pas ressenti ça depuis le dernier Xenoblade Chronicles c'est donc un 17 sur 20 et un label qualité console fun que nous attribuons à ce Bravely Default 2 le label qualité témoigne de la performance du studio de développement à produire un jeu cohérent sur l'ensemble de ses aspects et c'est ça qui est bien et c'est donc pour l'ensemble de ces raisons qu'on vous recommande vraiment vivement le jeu vous devez absolument acheter Bravely Default 2 si vous êtes un amateur de JRPG de manière générale et si vous êtes de nature assez curieuse si vous avez envie de découvrir une nouvelle histoire avec des vieux pots c'est tout avec les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures et bien n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure il y a pas mal d'aspects positifs plus que en tout cas négatifs et on est plus rapinaillés de dire bah oui peut-être que la technique mériterait d'être un petit peu améliorée peut-être que l'aliasing y en a peut-être un petit peu beaucoup on s'en fiche c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est le scénario c'est le fait d'enchaîner les combats et de prendre plaisir à les enchaîner c'est le fait de monter son set de pierre pour évoluer en compétence et monter finalement en niveau de force c'est ça qu'on demande finalement à un JRPG avec des visites de royaume avec des PNJ qui nous donnent envie de discuter avec eux avec des ennemis qu'on a envie d'abattre sur le champ parce qu'ils sont méchants voilà c'est un petit peu ça aujourd'hui Bravely Default 2 donc vraiment prenez en considération nos conseils tentez l'aventure tentez ce Bravely Default 2 qui est vraiment un bon jeu 17 sur 20 avec un label qualité ça témoigne quand même de notre engouement et de notre joie d'avoir pu essayer l'ensemble de cette oeuvre allez on se retrouve donc en tout cas très prochainement sur consolefun.fr pour d'autres vidéos pour d'autres actus n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié le contenu et si vous avez vous même apprécié ce jeu allez on se retrouve très bientôt sur consolefun.fr ciao les gameuses et les gamers Sous-titrage Société Radio-Canada